Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre en particulier. Il s'agit de mon dernier coup de cœur en date, c'est Sork et Carlotte de Mark Lawrence qui est donc le premier tome de la saga Le Livre des Anciens publié chez Brajlum. Alors ça va être assez difficile en soi de vous parler de l'histoire vu que c'est vraiment une histoire et un monde qui est quand même très très dense, très compliqué à comprendre au premier abord mais je vais tenter un petit peu d'expliquer. On est dans une saga de fantasy où on va suivre Nona qui est une enfant de 8 ou 9 ans il me semble au départ qui va être condamnée à mort pour tentative de meurtre sur quelqu'un. Il y a elle et une de ses amies également qui va être condamnée à mort pour cette tentative de meurtre alors que voilà on sait très bien qu'en fait il s'agit que de Nona, que son amie n'a rien fait. Et en fait le jour du jugement où du coup elle va être pendue, il y a une femme qui va s'interposer à ce jugement et qui va emmener Nona. Elle va l'emmener dans une sorte, enfin non pas dans une sorte, elle va l'emmener dans un couvent, le couvent de la Manzuétude. Il y a toujours du mal à dire ce nom. C'est un couvent très très particulier. Il faut savoir en fait que la population de ce monde là peut avoir plus ou moins d'aptitudes selon votre sang en fait. Vous pouvez venir de 4 tribus différentes et selon la tribu dont vous descendez et selon le pourcentage de sang que vous avez ou autre, vous avez plus ou moins d'aptitudes. Du coup Nona va être acceptée là-bas et en fait là-bas il y a des jeunes filles de 8 ans jusqu'à 17 ou 18 ans il me semble qu'ils sont dans une sorte d'apprentissage où il y a différentes classes. Il y a la classe écarlate pour vraiment les toutes jeunes novices. C'est de 9 à 11 ou 12 ans il me semble. Ensuite la classe grise tout ça et en fonction de l'âge vous changez de classe et vous apprenez d'autres choses. Et donc Nona va se rendre compte que là-bas il y a des jeunes filles qui ont des aptitudes très particulières, des aptitudes par rapport à plein de choses différentes en fonction de leurs origines. Donc ce couvent n'est pas juste là pour regrouper les jeunes filles qui ont des aptitudes. Il est là également pour leur apprendre plein d'enseignements différents. Vous avez les sœurs en fait qui habitent dans ce couvent. Il y a des sœurs qui sont assez classiques comme on connaît nous, des sœurs qui prient l'ancêtre qui est leur dieu. Et il y a des sœurs qui servent également de professeurs et qui vont apprendre à toutes ces novices comment faire du poison, comment se battre à main nue avec un couteau, avec une épée, plein de choses comme ça. Il y a également des sœurs qui vont essayer de leur apprendre comment se lier avec la voix. Alors je ne peux pas trop vous expliquer ce qu'est la voix et ce qu'est les fils que l'on peut tirer au niveau de la voix. Parce que je pense que j'expliquerai ça très très mal. Et en fait dans le livre c'est très bien expliqué, il y a un passage comme ça où on explique tout. Moi personnellement je l'ai lu deux fois pour essayer de justement bien comprendre cette partie. Donc je vous laisse avec juste ça parce que je ne me risque pas à vous expliquer ce qu'est la voix. Sachez juste que quand une personne arrive à communier avec la voix, on va dire, elle arrive à avoir une certaine magie qui est plus ou moins puissante en fonction de la communion que vous arrivez à faire en gros. Donc voilà. Du coup on va suivre Nona pendant quelques années. Déjà dans ce livre là, il me semble qu'elle passe déjà dans la classe grise. Donc on la suit quand même pendant pas mal de temps. Elle subit pas mal d'épreuves également. Ce livre est très très dense. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est bien fait. Franchement, autant des fois quand les livres sont trop denses, parce qu'il y a trop d'éléments, que beaucoup d'années passent, des fois je suis assez perdue. Mais là franchement c'était juste bien. Alors donc pour l'histoire de base, je vais m'arrêter là. Pour moi c'est suffisant en fait de savoir ça. J'ai adoré l'écriture de l'auteur. Déjà ça a été un gros plus. C'est mon premier livre de Mark Lawrence. Et pourtant, j'ai pas été perdue. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes disaient que ce livre était assez dense. Et que on avait tendance à se perdre si on avait pas l'habitude de lire des livres de cet auteur. Qu'il fallait vraiment lire de la fantaisie depuis X années pour bien comprendre tout ce qui se passait. Alors oui, peut-être que si vous voulez vous lancer dans la fantaisie, que vous avez jamais rien lu d'autre avant. Je vous conseille pas forcément ce livre là. Parce qu'il y a des choses à comprendre qui sont un peu compliquées. Même si je trouve que si on lit une deuxième fois le passage, c'est assez facile à comprendre quand même. Mais c'est juste que c'est un livre qui fait 525 pages à peu près. Qui est écrit assez petit. Et ça vous tient quand même longtemps. C'est quand même une histoire où il faut vraiment se plonger dedans à chaque lecture. Pour ne pas laisser passer d'éléments et bien comprendre ce qui se passe. Mais j'ai trouvé que l'auteur avait une écriture tellement immersive dans son histoire, son monde est tellement bien construit. Et le plus, c'est que vous avez différentes temporalités dans ce livre là. Vous avez le temps présent où on suit Nona qui est au couvent, qui va apprendre pas mal de choses. Vous avez à certains moments Nona qui a des sortes de flashbacks par rapport à son passé. En disant, ah ça, ça me rappelle ça. Et en fait, voilà, on est reparti dans son passé. Et on la découvre avant tout ce qui s'est passé. Donc on découvre vraiment tout ce qu'elle a subi. Et de temps en temps, il me semble que 3 ou 4 fois durant l'histoire, il va y avoir un chapitre qui est assez court d'ailleurs. Où on a une scène qui se passe dans le futur. Alors on ne sait pas trop quand dans le futur. On ne sait pas vraiment combien de temps après notre temps présent là. Mais c'est toujours la même scène qui va avoir des éléments supplémentaires à chaque fois qu'elle va réapparaître dans le livre là. Et en gros, à chaque fois on est là. Et d'ailleurs, le livre commence avec une scène comme ça et se termine avec une scène comme ça. Donc avec une scène qui se passe dans le futur. Et à la fin du livre, j'étais là. Mais comment, d'après l'histoire où on l'a laissé, comment on va en arriver à ce qui se passe là-bas ? Du coup, ça laisse imaginer tellement de choses. Je ne peux pas trop vous en dire. Parce qu'en fait, il y a certains personnages qu'on voit dans cette scène là. Et on se dit, mais comment ça se fait que ça en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, on a juste envie de savoir. Et ça donne juste envie de se jeter sur le deuxième tome. Franchement, la fin est trop trop bien. Je trouve qu'au niveau du rythme, le livre est très très bien fait. Puisqu'il y a vachement d'éléments au début. Mais en gros, je trouve que le rythme est quand même très crescendo. Et il se passe tellement, tellement de choses à la fin. Et voilà. J'ai trouvé que l'auteur réussissait à en donner un petit peu à chaque fois. Pour que le lecteur n'ait pas des passages à vide pendant longtemps. Qu'il ne se passe rien. Et qu'après, à la fin, boum boum boum, il se passe trop de trucs. Là, ce n'était pas le cas. Vu qu'il y avait pas mal de choses, pas mal d'actions. De petits rebondissements tout au long de l'histoire. Mais à la fin, c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment d'encore plus gros. Et du coup, enfin, personnellement, les 150 dernières pages, je ne les ai pas vues filer tellement. J'étais happée dans l'histoire et que je voulais savoir ce qu'allait se passer. Alors, bien sûr, je pense que certaines personnes peuvent avoir un peu de mal avec ce livre-là. Puisque, alors, autant moi j'étais happée par l'histoire, happée par les personnages. J'avais toujours envie de savoir ce qu'il se passe. Et du coup, quand il y avait des petits passages à vide, où oui, il ne se passait pas forcément grand-chose. L'intrigue n'avançait pas forcément. Mais genre, ça durait 2 pages, 3 pages maximum. Je pense que ça peut gêner certaines personnes. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était... C'est pas comme si vous avez 50 pages où il ne se passe rien, où l'histoire n'avance pas. Là, c'est clairement pas le cas. J'ai vu que certaines personnes avaient mis en commentaire sur ce livre-là que c'était long. C'était quand même long à lire et tout. Alors oui, c'est long à lire. C'est un livre de 520 pages, mais c'est de la fantaisie. Personnellement, j'adore quand justement l'auteur prend son temps de bien amener son univers. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même toujours de l'action. Comme je vous disais, le rythme pour moi était nickel. Donc voilà. Franchement, au niveau du rythme, j'ai rien à dire. La deuxième petite chose qui peut être assez dérangeante, c'est... Alors, au début du roman, vous avez une note de l'auteur qui vous explique un petit peu les différentes populations, enfin les tribus dans lesquelles on peut descendre, les grandes familles de l'Empire, les différentes classes qu'il y a au couvent, vu qu'en fonction de l'âge des novices. Et également, une fois que les novices ont atteint un certain âge, ils passent des examens, tout ça. Et du coup, quand elles deviennent... Quand elles ont fini leurs examens, elles peuvent prononcer leurs voeux et devenir moniales. Et du coup, elles peuvent choisir dans quel ordre elles vont travailler. Donc il y a l'ordre des épousées de l'ancêtre qui sont vraiment les personnes qui étudient la foi, qui sont vraiment un peu comme les sœurs un peu basiques qu'on connaît. Il y a l'ordre des martiales qui sont plus basées pour tout ce qui est... Elles vont plus être combattantes, en fait. Elles sont vraiment expertes dans tout ce qui est combat à main nue, avec des armes, tout ça. L'ordre des silences qui sont démoniales, qui vont avoir beaucoup de facilité pour préparer des poisons, pour pratiquer l'espionnage, la furtivité, tout ça. Et l'ordre des mystiques qui sont les moniales, qui vont du coup arpenter la voie et en manipuler les fils. Mais ça, voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est. Ensuite, vous avez une deuxième page par contre. En fait, quand j'ai ouvert le roman, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ? Et en gros, l'auteur nous a mis toutes les sœurs et toutes les novices présentes dans le livre-là. Alors personnellement, quand j'ai vu la liste, j'ai passé, j'ai pas lu en fait. Parce que... Enfin, vous avez également les autres personnages qu'on voit tout au long de ce roman. Mais j'ai pas lu parce que moi, je me suis dit, une liste de prénoms comme ça, ça sert à rien du tout. Parce que même au fil d'un roman, des fois, à la fin, j'oublie les prénoms des personnages. Même des personnages, genre vraiment, l'héroïne principale, des fois, j'oublie le prénom. Mais là, je me suis dit, une liste comme ça, ça sert à rien. Je vais rien retenir et ça va plus m'embouiller qu'autre chose. Donc moi, personnellement, j'ai passé. Mais je trouve que c'est bien. Si jamais c'est pas dans le deuxième tome, genre avant de le lire, je pourrais revenir et voir vraiment qui était qui. Là, vu qu'on a lu le premier tome, c'est mieux en fait de se rappeler un peu les personnages grâce à ça. Mais je pense que ça peut être un frein en fait à certaines personnes, vu qu'il y a énormément de personnages tout au long de ce roman. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnages qui entrent en jeu dès le début de l'histoire. Et ensuite, au fur et à mesure, genre, il y a en fait, il y a deux parties distinctes dans ce livre-là. Et dans la deuxième partie, il y a encore plus de personnages qui arrivent. Alors, les personnages sont plus ou moins décrits, plus ou moins mis en avant selon le roman, en fait. Selon le... où est-ce que vous êtes arrivés dans le roman. Mais je trouve que c'est bien en fait que tous les personnages ne sont pas décrits tout le temps. Alors oui, du coup, on peut mélanger les personnages au début parce qu'en fait, on n'a pas vraiment leurs caractéristiques. On a juste leur nom et quelques traits en fait de personnalité. Mais c'est tout. Mais quand les personnages deviennent plus importants, qui côtoient vraiment plus Nona, qui ont vraiment une part importante dans l'histoire, l'auteur arrive et du coup explique qui est cette personne, explique vraiment plus de choses. Et j'ai trouvé que c'était bien fait également d'avoir... de ne pas avoir full l'information au début en disant « Elle, c'est ça, elle a fait ça, elle vient de là, machin... » Non, là, c'est vraiment mis au fur et à mesure et j'ai vraiment adoré ça. Après, ça ne veut pas dire que, personnellement, je risque d'oublier tous les prénoms d'ici le tome 2. Mais justement, du coup, la petite note permettra d'éviter ça. Donc voilà, en gros, mon avis sur ce roman. Moi, personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre-là. J'ai quasiment tout adoré. Je n'ai pas eu de points négatifs. J'ai juste été happée par l'histoire, happée par les personnages. J'ai adoré l'évolution de notre héroïne et j'ai juste qu'une envie, c'est de lire la suite pour savoir ce qui va se passer. Et ça a même réussi à m'arracher une petite l'arme parce qu'il y a quelque chose qui se passe quasiment à la fin du roman. Et j'ai trouvé ça... voilà. Donc voilà, j'ai juste trop trop hâte. C'est de lire le deuxième livre qui est déjà paru en français. Le troisième sort en avril 2019 en VO. Et si c'est comme les années précédentes, Brajlon devrait le sortir en français au mois de septembre. Donc la trilogie serait terminée au mois de septembre. Donc elle n'est malheureusement pas parue en poche comme les deux autres trilogies de l'auteur. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, moi personnellement, j'ai tellement aimé que ça ne me dérange pas en fait d'acheter le deuxième en grand format comme ça. Vu que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce livre-là. Si vous aimez la fantaisie, que vous n'avez pas peur d'être dans une histoire assez longue, assez dense, allez-y, foncez franchement. L'écriture de l'auteur est très très bien. Alors je ne peux pas comparer par rapport à ses autres trilogies vu que moi c'est son premier livre que j'ai lu. Mais je vais lire d'autres livres de cet auteur dans pas très longtemps puisque je me suis procuré d'autres livres de cet auteur là ce mois-ci. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce livre-là. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis également. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501